... Donc j'appelle Arnaud Kakia qui va modérer la table ronde, qui est professeur de neurosciences à Paris Cité et qui coordonne avec nous cette journée, Clément Sauvestre et aussi Bertrand Isidore, ainsi que, enfin, je suis fatigué, au loyer Françoise Robert, voilà. Normalement j'ai mis assez de chaises. Ok, donc le titre de la dernière table ronde, c'est sur les spécificités et similitudes entre les découvertes fortuites en génomique et en imagerie. Donc si vous êtes d'accord, on peut commencer par ce qui est commun et ce qui est similaire entre ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait, en particulier sur les découvertes fortuites, peut-être prendre même un petit peu de champ et puis essayer de discuter sur ce qui est commun en réalité dans ces questions en imagerie et en génétique. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être un point commun qui est autour de la communication, parce qu'on a vu que c'était un point important. Alors peut-être que le contenu sera différent, mais en tout cas, la communication joue un rôle important dans les deux domaines. Alors moi, si je comprends bien, je vais commencer par une différence peut-être, mais c'est que les radiologues, on est face à des lésions en acte. C'est-à-dire qu'on a une image anormale dans le corps qui est déjà réalisée et qui est potentiellement pathologique. Alors que si je comprends bien, en génétique, on est dans un certain nombre de cas, en tout cas dans la situation de découverte incidente, devant des lésions qui sont potentiellement là dans le futur, qui ne sont pas réalisées encore. Et donc ça, ça m'apparaît être comme une différence significative qui fait qu'on peut ne pas communiquer de la même manière. En tout cas, en pratique, la communication, vous l'avez vu, elle est très hétérogène. Elle est très hétérogène et on constate tous les jours des situations dans lesquelles les patients n'auraient pas reçu la même communication par tel radiologue par rapport à un autre. Et c'est assez problématique. La particularité, en tout cas, c'est que la communication, elle est particulièrement difficile en radiologie parce que pour ceux qui ont déjà eu un examen d'imagerie, eh bien souvent, les patients arrivent dans les services, sont accueillis, sont pris en charge par l'équipe qui accompagne le radiologue, que ce sont les secrétaires et les manipulateurs. L'examen est réalisé, les images sont faites. L'interprétation est faite ensuite à la console par le radiologue et quand les choses sont correctement faites, le radiologue peut être amené à rencontrer le patient par la suite. Et donc, c'est des situations complexes en radiologie puisqu'on ne connaît pas les patients. Pour la plupart du temps, on ne les a jamais rencontrés et on est amené à faire ce que je fais dans le cas des découvertes fortes-suites. Votre examen est rassurant, vous n'avez pas de calcul biliaire comme c'était demandé par votre patient. En revanche, j'ai découvert dans votre vessie un polype. Ce n'était pas attendu, mais je vais l'écrire dans le compte-rendu. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Je vais vous proposer de voir un médecin spécialiste, etc. Donc, vous voyez bien là, je caricature, mais c'est des situations de communication qui sont très complexes, notamment du fait que cette situation ne soit pas du tout anticipée ni par le radiologue, mais ça, la garde, c'est son métier, ni par, et surtout, ni par le patient. Donc, ce qui nous manque, nous, radiologues, c'est la consultation pré-test que vous avez, vous. Oui, c'est vrai que c'est une des différences, le fait qu'on puisse demander un consentement à nos patients, nous, en génétique. Après, comme on l'a vu, avec les données incidentes, le consentement, il est quand même compliqué à obtenir, du fait que c'est quand même difficile d'expliquer vraiment ce qu'on est susceptible de trouver. On peut faire des catégories de pathologies, donner quelques exemples, mais bon, c'est quand même compliqué. Je pense qu'un des points communs, c'est aussi l'hétérogénéité des pratiques, parce que du coup, comme l'a dit Bertrand, la loi qui vient de sortir, elle est quand même très ouverte pour l'instant, prévention, soins, conseils génétiques. Donc, si on peut potentiellement tout rendre, je pense qu'il y a certaines équipes qui vont rendre et d'autres pas pour l'instant, en attendant peut-être que la loi se précise encore un petit peu. Et puis, ce qui me paraît très important, qui est commun, à mon avis, dans nos deux disciplines, c'est que malgré que nous, on ait un consentement, comme il n'est pas très éclairé, c'est quand même la difficulté à se préparer psychologiquement à recevoir ce type de résultat. Et ce manque d'anticipation possible, c'est quand même une difficulté pour atténuer un petit peu cette annonce inattendue qui a souvent des conséquences quand même en termes de santé. Et peut-être encore une différence importante en génétique, c'est que ça concerne pas seulement l'individu chez qui on trouve la donnée incidente, mais qui a quand même une dimension familiale potentiellement forte chez nous en génétique. Donc ça, c'est peut-être aussi une différence importante. Pour rebondir sur ce que tu disais, peut-être un point qui est commun dans les deux cas, c'est tous les aspects autour de l'incertitude. Soit en termes de comment s'approprier l'incertitude, la difficulté de communication, comme on a pu discuter ce matin, et des difficultés de transmettre, communiquer autour d'une probabilité, de risque. Et puis aussi, au niveau psychologique, comment on gère cette incertitude ? La question du potentiel, d'identité potentielle, je crois que j'ai dit ça tout à l'heure, comment on gère ces identités potentielles ? Et c'est ce qui a été présenté tout à l'heure par Marcella sur l'être entre deux situations, en fait, la liminalité. Marcella a conceptualisé aussi la notion de risque subjectif. C'est-à-dire que ce que les médecins annoncent, c'est un risque objectif. Vous avez tant de pourcents, ça reste un risque statistique. Et après, le risque qui va être vécu de manière complètement subjective et individuelle, en fonction de son histoire de vie, de sa culture, peu importe, tout un tas de critères qui nous échappent, d'ailleurs, parfois, c'est difficile de savoir comment la personne va réagir. Et donc ça, c'est le risque subjectif tel qu'il va être vécu. Et au fond, c'est ça, finalement, qui est important d'être accompagné après. C'est vrai que cette incertitude que vous décrivez en radiologie, c'est une incertitude de l'évolution, nous, on va sur un risque, on a des problèmes à identifier, et finalement, ça a un peu votre incertitude, notre risque, parce qu'il n'y a pas d'expression de la maladie, ça ramène à une cascade d'éteint, une cascade de surveillance, parce qu'il y a des choses qu'on peut trouver, qu'il y a du coup le poids. Avec du coup le poids que ça peut porter pour le patient et pour la famille. Une question à vous poser, notamment en termes de communication, c'est à quel point le fait d'avoir un examen qui est sous forme d'image ou un examen qui est sous forme d'un résultat génétique où là, on a un autre ratio de probabilité ou variant, pas variant, à quel point ça peut changer la communication. Si, par exemple, quand tu vois un patient, tu peux dire, regardez sur cette image, on a un tube, on a une masse, on a quelque chose, est-ce que ça aide, est-ce que ça angoisse plus par rapport à une information génétique où on a juste un chiffre porteur, pas porteur ou facteur de risque ou pas ? Est-ce que ça change quelque chose dans le lien avec le patient ? C'est une excellente question. En pratique, personnellement, en tout cas, je vais répondre pour moi, je ne montre jamais des masses. Autant je montre un ménisque fissuré, les problématiques osteoarticulaires, ça oui, pour localiser la douleur, etc., de les pathologies bénignes, même si elles sont invalidantes. Et donc, je n'ai pas tendance à appuyer mon discours pour montrer, sauf quand les patients me demandent, bien évidemment, mais c'est excessivement rare. Je ne le fais pas. Donc, pour répondre à ta question, personnellement, c'est vrai que je ne m'appuie pas forcément à l'image. En tout cas, je sais que cette image, elle est facilement consultable par le patient, bien évidemment, pour ceux qui le désirent, et puis par les cliniciens, ceux qui travaillent avec nous. Éventuellement, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour le rapporter dans les comptes-rendus et appuyer notre propos. C'est probablement, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais ça peut faciliter la communication pour passer à l'acte d'une prise en charge effective et urgente quand c'est nécessaire, mais je pense que dans les autres situations, ce n'est pas forcément quelque chose d'opérant. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres radiologues dans la salle. on a entendu, par exemple, dans des cas en neurologie pour des patients, soit pour le patient, soit pour la famille, des gens, regardez, vous avez une démence comptable, vous avez un mal d'Alzheimer, on a un résultat en imagerie nucléaire, regardez, on a une sous-activation, ce qui peut expliquer tel et tel symptôme et donc peut-être une manière d'approprier la maladie pour des patients qui peuvent avoir une difficulté d'approprier la maladie, voire ensuite une première étape pour la liaison aux soins. Oui, je suis d'accord. Après, ce que tu décris, c'est des images couleurs, par exemple, il y a une image où le cerveau est bleu, donc il fonctionne bien, puis l'autre, c'est rouge, ça ne fonctionne pas bien. En imagerie, ça reste de l'anatomie et donc parfois, c'est complètement du charabia, mais effectivement, et quand les patients le demandent, on le fait, évidemment, mais ça arrive finalement assez rarement, des sclérose en plaques, un cancer du cerveau, des choses comme ça, ça ne m'est quasiment jamais arrivé de montrer ces images-là, alors qu'un ménisque fissuré ou une entorse du ligament, ça, oui, on me demande beaucoup plus. Ensuite, il y a des images qu'on montre forcément, par exemple en échographie, et à moins d'avoir un oeil entraîné, c'est très difficile de comprendre ce qu'on voit. Ça, c'est peut-être à l'inverse une image qui est assez éotérique pour le commande des patients. Alors, je veux bien faire le lien parce qu'on avait réfléchi les vingtaine d'avis avec le psychologue, au moment où on a commencé à faire des IRM prénatales et on s'est dit l'image est statique, donc le plus simple finalement pour aider à la décision et à la compréhension, c'est de montrer les images du fœtus, et en fait, on a eu des réactions, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ces réactions, les gens étaient, mais atterrés, ils ne comprenaient pas, et donc, on avait réfléchi, et en fait, nous, on a des images anatomiques, donc des images techniques, donc des images qui ne sont pas donnés à comprendre à tout le monde, enfin, on a fait des études pour les comprendre et il ne faut pas penser qu'on peut les comprendre comme ça sans avoir un accompagnement, alors on avait fait un intermédiaire, c'est surtout ça que je voulais vous soumettre, qui a marché, j'ai utilisé pendant de très nombreuses années dans d'autres domaines, c'est le schéma, le bon vieux schéma, parce que dans le schéma, on rend aux patients exactement ce qu'on pense, le petit kyste, alors que ce qui se passe quand ils voient une image, c'est que pour nous, c'est petit, mais pour eux, c'est énorme en fait, et le schéma marchait bien, donc c'est un intermédiaire et je trouve que ça répond à ta question Arnaud sur la communication où en fait, on se met dans un langage commun, alors que l'image radiologique, ce n'est pas un langage commun. Par contre, là où le fait que l'image va peut-être changer quelque chose dans la communication, c'est avec les collègues cliniciens. Ah oui ? Donc pour nous, le lien avec un radiologue va peut-être être différent avec d'autres spécialistes et le fait que ce soit une information de sous-la forme d'image, là, va avoir un impact direct sur la communication. On va être amené à revoir des images ensemble quand une situation urgente ou prise de décision chirurgicale, par exemple. Là, il y a un vrai impact du fait que les données soient des images dans la relation qu'on a avec nos collègues cliniciens. Il arrive même dans mon domaine très particulier de l'éco-arphie de l'œil que les cliniciens demandent des examens pour pouvoir montrer l'image aux patients et leur dire qu'il faut faire tel type de traitement car s'ils n'avaient pas de l'image, les patients le refuseraient. Donc l'image est très importante pour la communication. En génétique, je ne vais pas trop réfléchir à cette question de l'image pour l'image, mais c'est très abstrait, la génétrique, c'est très complexe, mais je me dis que par contre, peut-être une donnée incidente va peut-être nous ramener dans des pathologies un peu plus communes. c'est souvent de l'oncologie, ça peut être, je ne sais pas, mais une éteroségocie sur la mycoviscidose, tout le monde sait ce que c'est un petit peu qu'un cancer, la mycoviscidose. Alors quand on annonce des diagnostics primaires sur des pathologies très rares, on annonce souvent des diagnostics ultra rares avec des mutations du gène qui sont des variations d'une séquence de lettres et de chiffres et qui parlent pas toujours beaucoup aux patients. Donc sur le côté inattendu, fortuit, non préparé, c'est très violent, mais je me dis que peut-être l'information médicale, est-ce qu'elle ne serait pas plus simple ? Je n'ai pas réfléchi, ça me vient comme ça là aujourd'hui, je n'ai pas réfléchi en amont, est-ce qu'elle ne serait pas plus facile à transmettre que les diagnostics primaires finalement ? Ça dépend peut-être dans le domaine d'un travail. Oui, si j'ai réfléchi comme ça, c'est pas simple, mais pendant longtemps, on montrait une image, mais avant, on montrait une image de résultats d'alégétiques, c'est-à-dire que le cariotype, il y a écrit une autre, justement, on avait un support du cariotype, on disait, vous voyez, là, il y a un chromosome en plus, donc ça, le cariotype s'était montré, après, il y a une autre évolution où on recherchait des anomalies chromobiques plus petites, il y avait une technique, c'est pas de l'hybridation de si tu peux apporter, mais il y avait une image, et du coup, nous, on cherchait, du laboratoire, c'est à obtenir cette image pour qu'il y ait à avoir quelque chose de concret, concret, à montrer aux patients, vous voyez, là, il manque quelque chose, et c'est vrai qu'avec l'une autre, il n'y a plus d'image, on a directement un courrier avec un symbole, c'est complètement abstrait, et donc, tout le but de la constatation, c'est d'éduquer ça, mais du coup, ça en support, parce que là, c'est pas possible. Donc ça, c'est en tout cas, c'est une motion. C'est là où on revient aussi à des schémas aussi, oui, pour la transition, et ce que, par exemple, c'est un schéma, c'est un schéma, qui a été un schéma, oui, c'est un schéma, c'est un schéma, en l'écurrence, ça ressemble à quoi ? J'ai dit aussi, que les schémas, c'est pour la transition, pour expliquer les risques, c'est... C'est une pêche, c'est un tour de dégueu, c'est un dégueu, c'est un dégueu. Oui, on a proposé, ma vie en moi, ça volise, l'écritation. Il y a des outils en cours d'évaluation actuellement qui ont été proposés par des étudiants, justement, les chromosomes, les gènes, tout ça, sont représentés avec des choses en 3D, des choses à manipuler, enfin, les constatations, donc ça, c'est encore pas sorti, mais on a des espoirs, alors quelques outils un peu plus concrets prochainement. C'est vrai que c'est très abstrait, finalement, ce qu'il y a pour des personnes, c'est d'avoir un nom, si on dirait un nom d'un gène ou telle variation, et si on ne leur parle pas, ils attendent, parce qu'on va voir ce qui se passe, on peut expliquer pour un samedi qu'il y a telle variation, les raisons pour lesquelles elle est pathogène, et bien, ça peut être source d'une frustration, parce que les personnes ne vont pas qu'on prend en face qui se parlent, mais il y a quoi, il y a quoi ? En fait, ça veut dire que je suis en train d'expliquer qu'il y a ça, et en fait, il faut arriver à donner un nom, un nom même, c'est là que, c'est trop bien, sinon, c'est vraiment un mot, je crois. Et là, c'est plus sur les difficultés du diagnostic très bon, pour le coup, c'est pour ça que c'est pas spécifique de l'instant. Sur les données d'incident, est-ce qu'on va pas retomber dans des pathologies un peu plus communes, avec des non-compliqués de gènes, peut-être, qu'il y a au moins des pathologies communes, les gens, ça va parler peut-être d'un ou plus qu'on va l'aider ou pas. Je ne sais pas, parce que, en tout cas, par rapport au diagnostic privé, il y a quand même des enfants qui, concrètement, atteints du BNI et vont trouver une variation au rapport, alors que là, au point de l'incident, ce sera quelque chose qui n'est pas du tout connu dans la famille, alors ça peut aussi, finalement, être encore plus abstrait. Moi, j'ai une question pour toi. Arnaud, qui fait de la recherche, qui utilise l'imagerie, est-ce que, déjà, ça t'arrive d'être confronté aux découvertes fortuites et est-ce que ça t'aide de faire une information des personnes que tu étudies, justement, et comment tu organises ton information, peut-être l'obtention du consentement ? Alors, effectivement, oui. Par exemple, sur une dernière étude chez les adolescents, on avait une centaine d'adolescents sains et sur les 100, je crois qu'on a eu trois découvertes fortuites. Deux qui étaient des variants de la norme qui n'étaient pas problématiques et une qui était une masse dont les radiologues ne savaient pas trop ce qu'il en était et qui ont nécessité une intervention de recherche juridicale. C'est très choquant, même si on le sait d'un point de vue théorique, le fait d'avoir, là, en plus, c'était des jeunes, donc c'était, j'ai l'image encore de la jeune fille adolescente qui allait passer son bac, qui était venue au mois de mai, qui vient, qui était toute contente de participer à un projet de recherche qui voulait devenir médecin et elle est dans l'IRM et on voit l'image qui apparaît avec la grosse masse. Donc, déjà, on avait appris l'ancienne étude qu'il ne fallait pas faire entrer les parents avant qu'on ait vu la première image anatomique. Après, les images qui apparaissent de manière incompréhensible, c'est fonctionnel, la diffusion non reconstruite, on ne comprend rien, donc ce n'est pas grave. Mais là, l'image anatomique, maintenant, on sait que les parents doivent arriver après pour qu'ils ne voient pas blémir quand on voit l'image qui apparaît et la conséquence, c'est que moi, je sais que chaque fois que je présente le projet, notamment comme c'est des sujets sains, je vais présenter des projets dans les établissements, dans les collègues, les écoles, et chaque fois, quand je présente le projet, à un moment ou à un autre, je parle de cet aspect-là en disant que ce n'est pas un acte anodin, c'est un outil d'investigation biomédicale, donc on respecte, il y a toute une réglementation éthique, et le réglementaire pour faire ces études et notamment, il y a ça met l'investigation clinique donc on peut identifier une anomalie en expliquant les différentes situations. Mais maintenant, je le fais clairement pour ne pas prendre les participants en traite en se disant je viens pour, c'est un moment un petit peu de fait pour eux, c'est une grosse machine, c'est quelque chose un petit peu amusant et que, en fait, il y a, on peut voir quelque chose qui n'est pas du tout amusant. et c'est d'autant plus je pense un problème compliqué que ça s'adresse à des sujets simples. Quand on a un patient et qu'on identifie quelque chose en plus, une atteinte en plus que ce qui était prévu, bon, voilà, c'est difficile mais la personne vient dans un contexte clinique, là, c'est quelqu'un qui vient dans un contexte totalement non médical et qui repart avec un diagnostic clinique. Donc, c'est compliqué. Et du coup, dans ta fiche de consentement, les personnes saines signent le consentement avec l'information dedans qui parle, qui nomme les découvertes fortuites, c'est ça ? Tout à fait. On en parle et on indique également ce qui va se passer, à savoir si on identifie une anomalie fortuite qui nécessite une intervention et là, on précise le parcours médical en disant tel et tel service ou mettre en contact avec les services en rapport et le promoteur, par exemple, de nos études, donc là, c'est le GHU à Saint-Anne, nous impose un accord de la part des participants qu'on les informe des découvertes fortuites, on va dire, sévères ou... c'est pas précisément. En tout cas, si on découvre quelque chose, c'est pas précisé plus que ça, le participant est informé qu'on va signer pour être informé de ça. Donc, dans une première version, moi, j'avais dit que ça ne respecte pas la loi de ne pas savoir. Ils peuvent ou pas ne pas être informés. Donc, j'avais justifié ça. Il y a même l'hôpital qui a demandé à un avocat de vérifier la loi, effectivement, j'avais raison. On a envoyé ça au CPP. CPP a dit hors de question. Ça doit faire partie des critères d'exclusion. Si un participant ne veut pas être informé, il ne peut pas participer à l'étude. Parce que c'est une personne saine. Entre autres, enfin, oui. Oui, parce qu'il faut imaginer que si c'est cette adolescente qui ne veut pas savoir et qu'il repart avec sa masse, tous les tiraillements éthiques que ça soulève dans l'équipe, c'est difficile à gérer. Et l'autre chose, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est que déjà, elle est opérée, mais on ne sait pas si ça a évolué dans le temps. Peut-être qu'elle allait vivre toute sa vie avec cette masse. Et on lui fait prendre quand même ce risque d'une opération chirurgicale, alors qu'avec ces risques potentiels, comme les décès, et ça, il y a des études qui le montrent, il y a un certain nombre de décès, c'est très faible, mais lié à des prises en charge de découvertes fortuites bénignes. Alors, il faut savoir, c'est que dans les cas rapportés, donc là, auquel j'étais exposé, il y avait une situation où il y avait une tumeur qui était bénigne, mais qui n'était pas très claire, et une autre situation où il y avait un variant qui était considéré comme normal, mais on demandait à la personne de revenir six mois ou un an après pour voir si c'était stable ou pas. Mais effectivement, il y a un risque, et il peut y avoir, enfin, moi, je sais que j'avais un sentiment de culpabilité face aux participants en se disant on va faire une intervention parce que on ne sait pas trop ce qu'il en est, que c'est un principe de précaution, mais en même temps, est-ce que c'est un vrai principe de précaution ? Et donc, il y a un sentiment de responsabilité, en tout cas, de culpabilité, c'est-à-dire, je suis responsable de l'avoir mis dans cette situation. C'est une vraie question parce qu'il y a des éditos, Jean-Denis Laredo parlait du scanner thoracique d'épistage du cancer du poumon, et donc, il y a eu plusieurs années de discussion, là, c'est en train un peu de se tasser, mais je crois que ça va quand même venir en France, il me semble. En tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'il ne faut pas regarder autre chose que les poumons sur les scanners thoraciques qu'on va faire. C'est vraiment l'inverse de l'imagerie opportuniste dont on parlait ce matin, c'est-à-dire qu'on estime qu'en fait, on est tellement incertain de savoir ce que ça va devenir, par exemple, on peut découvrir d'authentiques cancers de la thyroïde qui ne se déclareront jamais parce que ça ne donnera jamais de métastase, il ne faut pas les opérer parce que les chirurgies sont invalidantes, etc. On est encore dans une situation d'incertitude où on ne sait pas s'il faut vraiment en parler ou pas. Il y en a qui sont radicaux et qui font la promotion de ne pas regarder à côté de l'organe concerné. Pour le cerveau, c'est un peu particulier et je ne sais pas si en génétique, vous n'avez pas certaines sociétés ou acteurs qui disent en fait, sélectionnons le panel de gènes à explorer, mais revenons un peu en arrière. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est débattu ou pas forcément. Ou ça reste quand même une vision opportuniste ? Alors, c'est sûr. Ce que vous montrez tout à l'heure, c'est que, par exemple, on trouve les Américains et les Européens, c'est deux visions qu'on peut me reposer. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais on peut se poser la question parce que les données scientifiques sont quand même les mêmes. Un sentiment que j'ai, c'est que le fonctionnement des généticiens aux Etats-Unis n'est pas le même. C'est-à-dire qu'ils sont très en retrait par rapport aux patients. C'est surtout ce qu'on appelle les conseillères en génétique qui vont voir le patient et rendre le résultat. Donc, si vous n'êtes pas directement appliqué dans le soin, dans le fait de voir les patients, peut-être que vous allez avoir aussi une vision différente des choses, de quelqu'un qui voit directement les personnes en face. Et puis, ça revient aussi à un peu ce qu'on dit, c'est que peut-être que si vous ne vivez pas au quotidien de la médecine, vous pouvez avoir une vision, en fait, un peu plus idyllique que la réalité. C'est-à-dire que, bien sûr, si on trouve une variation qui peut prédisposer au cancer du sein et il y a des moyens de prévention possibles, très bien, il faut aussi savoir que ces mesures de prévention, elles-mêmes, comportent des risques. Et donc, peut-être que ça peut être une des explications des différences de perception en tout cas entre ici ou entre à tout. Puis après, un autre point, c'est ce qu'on disait par rapport aux risques objectifs et subjectifs. Une des difficultés pour la génétique, c'est de définir ce risque objectif, je disais. Dans l'expiation d'une donnée incidente, aujourd'hui, on n'a pas les données scientifiques pour déterminer un risque avec une variation dans ce contexte-là. Donc, déjà, quand on part de là, c'est compliqué. Il me semble aussi qu'en l'absence d'histoire familiale de la maladie, on est un petit peu moins certain que le variant trouvé va être fortement pathogène, si j'ai bien compris. Du coup, les Européens, les Français, Européens, ont plutôt peur d'inquiéter inutilement cette question de l'incertitude. On n'est pas sûr que ça va se développer. Alors que les Américains, ils ont peur de passer à côté d'une chance de rendre un service à quelqu'un, en gros, si on résume. Donc, on n'a pas du tout le même rapport, je pense, aux risques et à l'incertitude. Une question que je voulais vous poser aussi, là, dans les différences espécisées entre imageries génétiques, c'est la place du psychologue. Parce qu'on voit que dans le domaine génétique, de ce que je comprends, il y a une place qui est assez claire et formalisée depuis de nombreuses années pour aborder toutes ces questions éthiques et puis peut-être les retentissements psychologiques après l'annonce. Dans le domaine de l'imagerie, j'ai l'impression que le psychologue est beaucoup plus absent. Il est absent tout court. Oui, on est tout seul. On est tout seul. Alors, on est parfois aidé par les... Et c'est une manière de les saluer aussi, par les manipulateurs et les secrétaires avec lesquels on travaille qui peuvent accompagner aussi la communication. Ça arrive souvent. Enfin, pas souvent, mais ça peut arriver. Donc, on n'a pas de psychologue avec nous, effectivement. Et ça nous arrive aussi d'annoncer des choses par téléphone. Ça, il faut le savoir. Tous les patients n'attendent pas après leur examen parce qu'une des grandes différences, on n'en a pas parlé, c'est que, il me semble, peut-être que je me trompe, c'est que nous, en radiologie, on est dans l'immédiateté. L'imagerie est faite et le compte-rendu est fait tout de suite après. C'est rare, les situations où on attend 24 heures, 48 heures, une semaine. Ça n'arrive pas. Donc, on est dans une immédiateté de réaction et on s'adapte. Et donc, parfois, le patient repart, on est obligé de prendre son téléphone, ne serait-ce que pour le faire revenir. Alors qu'en génétique, il y a un délai beaucoup plus long. C'est plus posé. On peut anticiper, on peut préparer sa communication. Il y a peut-être une imprévue aussi, en plus. En génétique, on sait quand a lieu la consultation, quand va être fait la remise de résultats, peut-être. Non, on ne sait pas. Non ? C'est des mois d'attente pour les résultats, on ne sait pas. Enfin, des fois, ça peut être trois semaines, ça peut être plus rapide. Si on a 30 patients en scanner dans la journée, on ne sait pas quels sont les 4, 5 chez qui on va découvrir quelque chose et avec qui il va falloir communiquer à quel moment de la journée ça va arriver. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas anticiper ce genre de choses et donc s'assurer qu'on soit dans les bonnes conditions après pour communiquer avec des psychologues. C'est assez compliqué à mettre en nous. Oui, alors nous, les délais sont très étirés. C'est souvent quelques semaines, quelques mois pour avoir des résultats. Ça dépend de l'examen qu'on prescrit. Mais du coup, des fois, c'est tellement long que les patients ont oublié qu'ils avaient consenti. Moi, ça m'arrive dans l'étude FINE aussi. Ils ont oublié qu'ils avaient consenti à avoir les données incidentes, par exemple, parce que ce n'était pas leur priorité. Ils n'ont pas ça en tête tout le temps. Donc ça aussi, c'est quand même un souci de laisser passer tout ce temps. Moi, j'avais une question. On en a un petit peu parlé en fin de matinée. C'est la question des associations de patients et des médiateurs de santé-père qui pourraient éventuellement, en génétique et en radiologie, jouer un rôle dans l'information, la communication, tout ce dont on parle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Est-ce que ça a une importance ou pas ? Nous, on est peu exposés aux associations de patients qui sont bien souvent regroupées par pathologie. En oncologie, on peut en voir, mais nous, ce qu'on connaît en imagerie, c'est qu'il y a un institut expérience-passion qui produit du savoir sur cette problématique de l'expérience des patients dans leur parcours. et donc, ils ont notamment produit du savoir sur l'expérience patient en radiologie. Et c'est des documents qu'on peut utiliser côté radiologue pour se former. Mais à ma connaissance, en tout cas, peut-être à la SFR ou... Exactement. Ça fait partie des pistes de réflexion. Ça fait partie des pistes de réflexion de la SFR. Et j'en parlais encore récemment avec Alain Luciani, l'implication des associations de patients, justement, dans cette réflexion autour de comment informer, autour de cette image prédictive, même s'il ne faut pas employer ce terme-là. C'est vraiment au cœur de la réflexion de la Société française de radiologie. Donc, c'est quelque chose qui va aboutir très prochainement à des choses. Alors, après, au GTI, il y a énormément d'associations de patients, mais qui sont assez divisées par maladies. Alors, il y a peut-être l'alliance maladie rare, mais finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles n'ont pas forcément, à ma connaissance, été associées à cette réflexion. C'est une réflexion qui n'est pas évidente. À partir du moment où il n'y a même pas de consensus scientifique et même entre professionnels, ça n'empêche pas qu'elles puissent donner leur avis. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a quelque chose comme un consensus, par exemple, sur la loi de 2024, est-ce que certaines associations ont poussé pour que cette loi soit votée ? C'est ce que je voulais donner à l'air diapo, c'est que c'était plutôt une interrogation d'où venait cette évolution législative alors qu'il n'y a pas de consensus. Ce n'est pas très clair pour moi. Je ne pense pas que ça vienne des patients. J'avais une question technologique. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage des lésions incidentes sur un génome ? Oui. Est-ce que le génome est très stable ? Ou est-ce qu'on a une petite idée, par exemple, Romain a donné une idée des pourcentages beaucoup plus élevés dans la thyroïde et dans le rein que ailleurs ? Est-ce qu'en génétique, génome tout confondu, on a une idée du pourcentage de lésions qu'on va pouvoir trouver incidentes ? Oui, dans une de mes diapos, je vous montrais, c'était 54. 54% ? 54 variations. Oui, mais ça rend un pourcentage... En moyenne, il y a 54 variations qui ont déjà été réapportées comme pathogènes. Je réponds à votre question ? Oui, mais... Donc, en fait, c'est... Par rapport à chaque chèque ou c'est tout pour le médecin ? En fait, c'est quasiment... Enfin, je peux répondre d'une autre façon, c'est que c'est quasiment systématique. À chaque génome, il y aura au moins une variation qui sera en rapport avec une maladie génétique. Donc, c'est 100%. Donc, c'est 100%. Alors... Donc, il y a un cheveu et... Oui, oui. Donc, c'est 100%, mais en plus, il y en a... C'est 100% fois 54. Voilà. Donc, oui, oui. Non, je veux une norme. Alors, après, il y a aussi, parmi les 54, il peut y avoir la plupart qui sont des variations qui ont un intérêt en termes de conseils génétiques. C'est-à-dire, par exemple, pour la bucoviscidose, rien ne peut y avoir pour ce gène-là. Il y a une personne sur 25 qui est porteuse d'une variation pour ce gène. Vous voyez ? Mais ça n'a pas l'implication pour la santé mais en termes de conseils génétiques. Donc, la plupart, c'est... 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 Dans ce but-là. Enfin, dans ce but. Dans ce but-là. entre vos disciplines. C'est la plus grande différence entre vos... C'est vrai que c'est une différence importante. C'est vrai. Mais si on nous pour conseils génétiques, c'est... Je sais qu'en fait, il n'y a pas d'image sans que le top premier nous a montré des images pathologiques par rapport à l'organisme idéal alors qu'en fait... Il n'y a pas de génome normal. Non, il n'y a pas de génome normal. C'est ça que vous comprenez. Il n'y a pas de génome normal. Ça, c'est complètement différent. Vous n'avez jamais vu un génome sans aucun valoir. Il n'y a pas de génome. Bon... Ça peut peut-être exister, mais... En moyenne, c'est 54. Vous n'avez jamais été de pénétrer en fait complète. C'est pas... Ah ben après... Je vous disais, dans les 54, il y a peut-être les trois quarts, ça va concerner uniquement le conseil génétique et ça ne va pas être une prédisposition humaine. Il y en a moins une dizaine. Je ne sais pas, ça peut être... le gène le plus fréquent, c'est le gène hypercolistique en ligne familiale, par exemple. Donc ça va être... Ça va être ça, très souvent. Et puis après, ça peut être... Pas de vue très rare, mais effectivement, après, avec une pénétrance qui ne sera pas complète. Je peux vous dire, si vous faites des génomes largement, c'est quand même très mal. Ah ben oui, je vous disais, oui. Tout le monde aura un conseil particulier. C'est pour la de cette grosse. C'est bien ça ? C'est ça. C'est ça. Tout le monde aura... Si on suit la loi stricto sensu, c'est-à-dire que pour tout le monde, il faudra prévoir de transmettre ces informations complémentaires. qu'on en revient aux imageries qui nous expliquent à une carte génétique dont on parle de la... C'est un peu cette image qui peut... Oui, il y a trois paramétriques qui... Moi, j'ai aussi une question dans ce sens. Aujourd'hui, il y a actuellement des travaux d'apprentissage automatique entre la génomique et la radiomique. C'est-à-dire que avec l'intelligence artificielle, on peut identifier une variante génétique sur un scanner ou une IRN. Dans une tumeur. Dans une tumeur. Oui. Voilà. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on... Avec toutes les découvertes fortuites en imagerie, est-ce qu'on est prêt à avoir aussi des variants génétiques sur des découvertes fortuites dans un futur prochain ? Et est-ce que les médecins sont prêts ? Est-ce que les patients sont prêts ? Ou est-ce qu'il faut lutter contre cette pratique ou cette approche ? Alors moi, je ne fais pas de radiomique. Donc peut-être Sébastien ou Catherine ou Evelyne, mais je ne crois pas en tout cas que ce soit le cas à moyen, à long terme. La radiomique, c'est l'analyse des pixels dans une image pour essayer d'en sortir une information qui n'est pas visible à l'œil nu. Notamment, ça permettrait, par exemple, pour un cancer du poumon, de l'analyser dans ces pixels et puis de dire ça, c'est un type de cancer du poumon donc il n'y a plus besoin d'aller le biopsier. On va pouvoir le traiter de cette manière-là sans passer par la case biopsie ou exérés chirurgical. Et donc ça, c'est des avancées qui sont intéressantes mais vous voyez que c'est pour l'instant pas du tout applicable dans la vie courante. On ne fait pas de radiomique en vie courante et je crois que ça générerait une analyse de tellement de données que c'est pour l'instant pas possible. Oui, c'est ce qu'il y a minéral et encore un beau et un beau c'est ça. C'est minéral dans le domaine de la cancérologie et il y a un intérêt majeur pour des cancers aujourd'hui. On essaye effectivement à lui aussi des anomalies génétiques à partir d'analyses d'images. Je pense que on n'est pas prêt à le faire sur des incidentes à l'homme qui sont en très grande majorité bénins. Pour l'instant, c'est quelque chose qui se développe dans le domaine de la cancérologie mais qui est encore très préliminaire, pas du tout installé en routine et pas complètement validé. Peut-être pour aller un petit peu plus loin, toute cette journée on a étudié de manière assez séparée l'imagerie et la génétique. On commence à voir comment l'imagerie dans certains cas pourrait remplacer certaines analyses génétiques. La question que je me pose c'est justement la complémentarité et toutes les approches de type multi-homini que multi-modalités est-ce qu'à moyen terme ou peut-être dans la recherche ou peut-être même dans la clinique il y aurait un intérêt d'intégration ? Est-ce que des données génétiques pourraient éclairer des images ou à l'inverse est-ce qu'on pourrait utiliser l'imagerie comme un des phénotypes intéressants pour la génétique ? Moi je commence un peu à travailler en cardiologie et en cas génétique du coup il y a certains papiers qui sortent qui montrent des associations entre certains variants génétiques et des images notamment des évolutions d'images du coup pour voir justement une évolutivité des pathologies génétiques et un peu décrire l'histoire génétique de la pathologie donc ça ça peut être un des aspects déjà de mix des deux approches pour les maladies osseuses constitutionnelles aussi les images sont très importantes pour le diagnostic je suis obligée de vous quitter je suis désolée j'ai un train à prendre pour Lyon il faut impérativement que je parte en pratique dans les RCP d'oncologie on ne peut pas faire une RCP en étant que soi-même radiologue donc il y a plusieurs spécialités qui se rencontrent en manipulant des images des images en manipulant des comptes rendus d'anatomopathologie dans certaines situations en manipulant des problématiques génétiques comme le fait d'être BRCA1 muté etc donc c'est déjà fait un peu en pratique après je pense que c'est en développement mais je n'ai pas de je n'ai pas plus d'informations de ça sur l'intégration encore plus encore plus importante je pense que c'est vraiment du domaine de la recherche pour le coup il y a beaucoup de travaux de recherche en cancérologie qui visent à construire des modèles d'intelligence artificielle qui intègrent l'ensemble de ces données multi-homiques pour affiner la prédiction d'un pronostic d'une récidive après traitement etc en cancérologie mais c'est vraiment du domaine de la recherche pour l'instant on travaille surtout beaucoup en parallèle chacun sur ces données parce que c'est déjà un vrai challenge mais il commence à y avoir des études qui essayent d'intégrer ces données extrêmement hétérogènes mais qui s'enrichissent les unes des autres donc c'est sûr qu'on peut s'attendre lorsque l'on arrivera à maîtriser ces modèles à ce qu'on améliore les performances de ce qu'on est capable de faire c'est vrai que c'est le rôle de l'intelligence artificielle de combiner énormément de données que ce soit de la génétique ou de l'imagerie pour déterminer un risque mais ce que je vois pour la génétique c'est la problématique ce serait de donner un risque associé à un variant et ça il faut bien que ce soit nous dès le départ qui attribuons ce risque là à chaque variation et ça c'est très compliqué et ça c'est pas fait et pour ça il faudrait le faire il faudrait séquencer la population générale et à ce moment là déterminer des risques dans la population générale alors il y a des projets comme ça qui existent de la population générale donc pourquoi pas mais aujourd'hui le risque je vous disais tout à l'heure c'était d'attribuer un risque à une variation dans le contexte de données incidentes alors que le risque également il était déterminé autrement et ça du coup c'est sûrement ça conduit à surévaluver question question ok en tout cas merci à toutes et à tous pour cette journée qui était vraiment très riche merci 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 merci